La campagne évolue comme je l'avais prévu, c'est-à-dire avec des points un peu plus difficiles que d'autres. J'ai commencé par m'attacher au département où il faut le plus dénu. Il ne me reste donc sur 13 départements que la présentation de la tête de liste de l'Ariège, qui à ce jour n'est pas arrêtée. Et il faut savoir que nous avons entre le 2 et le 9 novembre pour déposer les listes à Toulouse, mais nous avons jusqu'au 23-24 octobre pour pouvoir concevoir les documents sur lesquels seront mentionnés les noms de chaque candidat. Ça veut dire qu'il faut boucler les listes à partir du 22 octobre. Je me bats pour mon premier, je me bats surtout pour le langue de Croussillon, à qui on raconte des sornettes en permanence. Et les élus, parce qu'ils sont membres d'un parti, les croient parce que ça les arrangue. Moi je pense que l'État et le gouvernement ont choisi Toulouse comme capitale régionale. Tous les préfigurateurs sont de Midi-Pyrénées, le préfet est de Midi-Pyrénées, mais aussi tous les candidats des partis traditionnels sont de Midi-Pyrénées. Je crois que ça fait beaucoup pour défendre l'ensemble des 5 départements de la région Langueux de Croussillon et sa capitale régionale Montpellier. Alors oui, je me lance dans la bataille pour défendre ces territoires, mais je me lance aussi dans la bataille pour porter un nouveau schéma politique, un nouveau modèle politique qui me paraît être tout à fait adapté et convenir à la nouvelle grande région. C'est une liste citoyenne, divers gauche, écologiste, mais c'est avant tout une façon de pratiquer le socialisme, tendance jouresse, pas comme à l'élice, qui est très ouverte, qui est non-dogmatique, qui est très tolérante et qui permet d'avoir à l'intérieur même des équipes des gens de différentes sensibilités et des gens qui peuvent porter différents messages en sachant que la personnalité quand même de la liste, elle est divers droite, écologiste et citoyenne. Cependant, à l'intérieur même de ce groupe, il y a des divers droite parce qu'on ne peut pas demander aux chefs d'entreprise et à toutes les professions libérales d'être tous de gauche. Si je n'y arrive pas, je ne serai pas candidat. Mais à ce jour, je pense avoir la possibilité d'y arriver. Je passe au travers des clivages pour proposer un cocktail politique qui me paraît très utile, surtout face au Front National, parce que pour moi, je n'ai qu'un seul adversaire, c'est le Front National. Le modèle politique que je propose, c'est reprendre un peu la République par en bas, c'est rediscuter les fondations de la République. Et ceux qui me paraissent le plus habilités à faire cela, ce sont les maires, parce qu'ils sont légitimes. Et les citoyens, parce que dans une République, le citoyen aura la parole. C'est un autre modèle politique que je propose. Ce qui a évolué dans ma vision de Midi-Pyrénées, c'est l'importance du rural. Ça, c'est un regard nouveau que j'ai porté, je le savais un peu, mais je l'ai davantage apprécié en me rendant sur l'ensemble des territoires. Après, comment me perçoivent les gens en Midi-Pyrénées ? Mais en Midi-Pyrénées, ils savent que je suis, même s'ils ne connaissent pas mon visage ou mon nom, ils savent que je suis maire de mon pays. Et ils savent que j'ai gagné contre tous les partis politiques. Et ça, ça les rassure, parce qu'ils savent, quelque part, qu'il n'y a pas de dogmatisme et de grande ouverture dans ma façon d'exercer de la politique. Ça rassure un peu tout le monde, et en particulier le chef d'entreprise, puisque la région, c'est une instance qui a pour but le développement économique en priorité. Je ne veux pas dire que je n'ai pas ton but d'être président de ma région, parce que si je viens à une élection, c'est pour gagner. Je ne vais pas à une élection pour jouer mes 20e rôle. Je n'ai pas de parti, je n'ai pas de logistique, je n'ai pas de financement. J'ai le même objectif qu'eux, mais je prépare toute une série de possibilités en réponse aux résultats que nous ferons. Sous-titrage Société Radio-Canada